bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec atelier 63 silencielle craie le site http atelier 63 silencielle craie.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif embarquement immédiat pour un excellent visionnage bonjour les amis et de retour parmi vous pour partager un atelier créatif de petits médaillons parfumés avec légèreté réalisé en pâte séchant à l'air trouvent leur place sur un ruban de dentelle ils sont finement sculptés grâce à des tampons de bois fait main qui à l'origine servent pour des impressions sur textiles de ma petite collection personnelle ils sont ici détournés sur de la pâte séchant à l'air mais peuvent très bien aussi être utilisés par ailleurs sur du papier de la poterie ou frise de décoration et pourquoi pas pour les plus coquettes en faux tatouages éphémères cette semaine je vous invite à réaliser des décors parfumés à suspendre au gré de vos envies agrémenter de petites photos portraits de vos êtres chers faites vaciller votre odorat avec les senteurs douces et discrètes combiné senteurs et souvenirs l'odeur s'imprègnera ainsi à son histoire déclenchant des émotions certaines que de mystères alors rendez-vous sans plus tarder dans l'atelier où je vous attends dans l'atelier de cette semaine place aux fournitures nous avons besoin bien sûr de pâte séchante à l'air d'un emporte pièce rond comme celui ci de dentelle des tampons bâtis qu'un lien en bois sculpté à la main un ruban d'environ 4 cm de large pour 52 cm de long un pic brochette de la ficelle de décoration ou ordinaire du raffia des épingles à linge en bois du parfum d'ambiance du masking tape un pistolet à colle et ses recharges alors commençons déjà par protéger notre table je travaille avec ma pâte séchante à l'air dans le creux de ma paume comme ceci je prends un petit rouleau et j'étale ma pâte voilà je garde une certaine épaisseur 1 j'utilise mon emporte pièce et je fais tout simplement des ronds en voici un en voici deux je termine le modelage dans le creux de ma main et je continue voici mes petits macarons je décide d'utiliser de la dentelle pour les agrémenter je découpe de petits morceaux comme ceci que je viens placer avec du vernis colle tout simplement quand on bon mon bon on voilà on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maintenant, je vais utiliser ces tampons de bois pour sculpter mes autres macarons. Regardez, l'impression est nette. Voilà, je vais utiliser qu'une partie de ce tampon. Sous-titrage MFP. Et voilà, une autre partie de ce tampon. Regardez, une petite fleur. Et ce joli cygne. Regardez, c'est très joli. Inventez ainsi votre décoration. Maintenant, je vais utiliser un pic brochette juste pour percer mon petit macaron. C'est parti. C'est parti. Et voilà, nos petits macarons prêts à être utilisés sur un ruban de dentelle. Choisissez le vôtre. Moi, je décide d'utiliser cette dentelle. Alors, je vais mesurer la longueur nécessaire. Ici, 52 cm. Je coupe. Voilà qui est fait. Et je vais venir placer mes petits éléments ici. Je cherche l'endroit idéal. Tout d'abord, je vais réaliser les extrémités avec une petite touche de colle chaude. Je réalise un petit rabat. Voilà. Idem pour l'autre extrémité. Et voilà. Maintenant, je décide d'utiliser de la ficelle tout simplement naturelle que je place à l'intérieur du perçage que j'ai réalisé précédemment. Et je fais ça pour mes trois petits macarons. voilà, que je viens assaler sur mon ruban de dentelle. Je réalise une boucle. Et progressivement, j'installe mes petits macarons. Maintenant, je vais utiliser du raffia. Voilà. Je réalise deux noeuds que je vais superposer. Pour cela, je place une petite pointe de colle. Voilà. Et je vais tout simplement coller mon petit noeud en haut de ma création. Là aussi, une petite pointe de colle. Et le tour est joué. Je place un petit plâtre, une petite rose que je colle également. Je vais utiliser des petites pinces à linge en bois. Tout d'abord, je vais les customiser avec du masking tape. Je coupe. C'est tout simple. Je cherche la longueur suffisante. Je colle. Je colle. Voilà. Et je coupe. Et je fais ça pour chaque pince à linge. où je pourrais y placer les photos de mes êtres chers. Ces photos viendront agrémenter mon petit ruban de dentelle. Et voilà de jolies suspensions qui viendront agrémenter mon intérieur. D'autres idées ? D'autres couleurs ? Et place surtout au parfum. Pour ma part, je choisirai lavande. Quelques gouttes suffiront sur les macarons. Choisissez le parfum que vous aimez. Et voilà de jolies suspensions parfumées. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. www.http-atelier-63-silence-le-cret.com Amusez à peindre vos petits macarons ? Décorez votre maison. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada